Salut à tous et bienvenue sur jeuactu et bien comme vous pouvez le voir nous sommes à colonne pour la gamescom 2012 un salon qu'on a d'ailleurs failli ne pas couvrir un peu comme l'année dernière pourquoi et bien la raison est simple cette année il ya beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas là je parle notamment de nintendo et microsoft donc deux grands constructeurs ce n'est pas rien mais également sega et thq à cause des problèmes financiers qu'on leur connaît alors vincent explique moi un petit peu qu'est-ce qu'on fait au beau milieu de colonne en plein mois d'août alors qu'on pourrait se doré tranquillement la pilule sur les plages de france je peux te le cacher maxime on est un peu là pour moi c'est vrai que c'est mon baptême du feu ici dans un salon international ça me permet de prendre un peu la température dans le salon puis de voir de nouvelles choses comme capcom qui a présenté ce matin lors de sa conférence remember me de voir des jeux qui n'étaient pas présents à l'e3 nba touquet 13 par exemple je pense à ce titre en particulier et puis il y aura d'autres jeux interactifs comment angry birds sur kinect chez activision on pourra prendre les petits oiseaux les balancer dans la dans les visages de nos amis tout ça dans son salon bref deux choses amusantes à se mettre sous la dent effectivement comme tu l'as dit donc des jeux qu'on n'avait pas vu à l'e3 2012 et qu'on verra ici à cologne et puis comme tu l'as dit aussi tout à l'heure capcom a fait une conférence de presse pour nous annoncer une nouvelle licence remember me et puis bas ce sont pas les seuls il y aurait aussi électronique art puis ubisoft donc c'est un petit peu la mode on se croirait un mais s'il y avait une conférence qu'on ne manquera pas de couvrir sur jeu actu c'est bien celle de sonic qui aura lieu à 19 heures j'ai ouï dire qu'il y aura également une nouvelle licence d'annoncés et puis il y aura surtout les blockbusters qu'on connaît que sont the last of us et puis beyond de david cage que tu as vraiment envie de voir je crois oui des jeux que j'ai envie de voir et surtout de nouvelles images de gameplay on a des images de l'e3 ont déjà bien tourné il est temps d'avoir quelque chose d'un peu frais et puis on ira voir du côté de la ps vita qui a eu des débuts des débuts un peu difficile et puis j'espère qu'aujourd'hui elle va renaître de ses cendres on va dire même si elle n'est pas encore morte heureusement avec assassin's creed libération et call of duty declassified de jolies choses d'ailleurs en parlant de jolies choses je pense qu'on peut parler de ton petit péché mignon les babes effectivement on vous fera plaisir on se fera plaisir en vous proposant des vidéos de babes j'espère qu'elles seront à l'auteur de celles qu'on a vu en californie à l'e3 donc rendez vous sur jeux actu pour voir tout ça et pour voir si vincent ne tombe pas aussi dans sous le charme de ces jolies filles donc ne manquez pas la couverture de la gamescom sur jeux actu à très vite et restez connectés